Bonjour à tous, ici Jojo67 et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel StifleStand qui vous permet de créer un dossier avec l'application Kiosk. Comme vous le savez, l'application Kiosk que la plupart des gens n'utilisent pas forcément, on ne peut pas le mettre dans un dossier et ça, ça peut être gênant puisque ça gêne un petit peu au niveau du Springboard. Alors vous avez ce logiciel StifleStand qu'on va télécharger sur internet, donc je vais mettre dans la description de la vidéo ce logiciel qui marche pour l'instant uniquement sur Mac. Quand vous allez lancer le logiciel, cette fenêtre va s'afficher. Alors ce logiciel marche pour tous les appareils, même l'iPhone 5, sous l'iOS 6.0 et pas besoin de j'ai-break. On va ensuite connecter notre iPhone avec le PC grâce au câble USB. On va retourner sur le logiciel et on va appuyer sur Hide New Stand. Regardez maintenant l'application Kiosk qui va se transformer automatiquement en dossier. Vous pouvez mettre maintenant n'importe quelle application dans ce dossier. L'application Kiosk est automatiquement cachée. Vous pouvez bien sûr changer le nom du dossier. Test, voilà. Par contre quand vous allez ouvrir l'application Kiosk dans un dossier, il va faire automatiquement un respring. Donc si vous voulez utiliser l'application Kiosk, il n'y a rien de plus facile. Vous allez tout simplement retirer l'application Kiosk dans le dossier et vous allez pouvoir l'utiliser comme d'habitude. Donc ça peut être utile pour les personnes qui n'utilisent pas Kiosk pour le cacher. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. A me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et également suivre le site internet iPod Touch The Pro. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501